Tu sais, nous déterminons la vie avec nos cinq sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ces cinq sens sont nos références, nos références pour percevoir autour de nous la vie qu'il y a. Mais tout ça, c'est connu. On peut le toucher, on peut le voir, on peut l'entendre, mais il y a quelque chose au-delà de tout ça. Et pour voir quelque chose au-delà de toutes ces perceptions, il y a une perception qui n'est pas liée au monde physique. C'est une perception qui est directement liée à ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas entendu, ce qui n'est pas goûté, ce qui n'est pas perçu et qu'on ne peut pas toucher. Alors comment tu fais pour connaître ce monde ? Parce que pour la plupart, nous sommes embarqués dans nos émotions, nos sentiments, nos sensations. Et tout ça nous kidnappe, nous kidnappe l'esprit dans un monde où on reste dans le connu, on reste dans ce domaine où toutes les choses vont bien, où je peux avoir du plaisir. En fait, ces cinq sens, c'est les capteurs du plaisir. Tous les plaisirs que nous pouvons avoir, et les déplaisirs bien sûr, sont captés par ces sens-là. Donc, nous sommes voués à la contradiction, car il y a des choses qui donnent des bonnes émotions, et d'autres qui donnent des mauvaises émotions. D'autres qui font plaisir, et d'autres qui donnent du déplaisir. Donc, nous sommes bloqués là-dedans. Parce que nous avons vécu des milliers et des millions d'années à mettre ça en valeur, mettre ces perceptions comme si c'était l'ultime, que c'était vraiment ce qui existait seulement. Mais en fait, la réalité, elle n'est pas dans ces perceptions. Parce que ces perceptions, c'est utile pour qu'on puisse fonctionner dans un monde matériel, pour pouvoir exister, passer à travers l'existence, et se protéger, se vivre dans un monde physique, avec des pensées qui se cultivent pour pouvoir améliorer le physique. C'est-à-dire qu'avant, on dormait dans des caves, et maintenant on dort dans des maisons. Donc, on a fait, on a fonctionné pour pouvoir s'améliorer. Et là, on a besoin de toutes nos capacités mentales et physiques, pour pouvoir conduire à ça jusqu'à bon escient. Mais, tu vois, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est impalpable. Et nous ne connaissons pas cela. Nous ne savons pas comment aller toucher à ça. Parce que le toucher que tu as ne peut pas toucher à ça. Ce que tu connais comme toucher ne peut pas toucher à ça. Quand tu vas toucher, je ne sais pas, une fleur, quand tu vas toucher à quelque chose de doux, quelque chose de rugueux, tu vas pouvoir imaginer, si tu n'as pas des yeux, tu vas pouvoir imaginer que tu touches quelque chose de rugueux, ou bien de doux. Et, quand tu vois ça, et bien tu peux définir qu'est-ce que c'est. Et, ce que tu verras, ce que tu sauras, ce que c'est, c'est la mémoire de toutes tes sensations qui t'ont dit, ça c'est doux, et ça c'est rugueux. Et donc, cette mémoire se réitère, et elle dira, pour toi, que tu diras, ça c'est doux, ça c'est rugueux. Donc, elle est utile, dans le sens où c'est physique, c'est matériel, et on a des sensations à travers elle. Et, on a défini ces choses comme étant-elles. On peut dire, ça c'est une table, ça c'est une chaise, ça c'est une lumière, ça c'est des lunettes, ça c'est... Toutes les choses, on peut définir à travers nos sens. Et nous verrons les choses que nous voyons avec la mémoire de ce qui a été raconté, de ce qui a été appris, la signification et tout ça. Mais, au-delà de tout ça, comment peut-on rencontrer ce qu'il y a d'indisible, ce qui n'est pas perçu par les sens ? C'est bien entendu que nous avons, dans cette société, l'habitude de vivre comme ça, avec nos sens, et de considérer la vie avec nos sens. Soit nous aimons, soit nous aimons pas, soit on est attiré, soit on n'est pas attiré. Parce que nos sens nous fait savoir ce qu'il y a. Au-delà de tous ces sens, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais, c'est un domaine où tu ne peux pas comprendre avec la pensée qui régit tous les sens, avec ce que tu as appris de tous tes sens. Ce que tu as appris est devenu le moteur pour pouvoir te faire agir dans ce monde matériel. Le moteur pour agir dans ce monde matériel, ce sont toutes tes mémoires, tes pensées, qui te dictent ce que c'est, ces choses que tu vois, que tu entends, que tu touches, que tu palpes. Et toute cette activité, justement, fait en sorte que ce que tu vois est déjà prescrit. Mais ce que tu es vraiment, ce qui se passe vraiment au-delà de tout ça, c'est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même. Il faut que tu te défais de l'influence de tes émotions, de tout ce que tu connais, de ton toucher, de ton regard, de tout ce que tu entends. Il faut que tu te défasses de toute la signification que donnera tes sens. Et alors, là, tu pourras voir, mais de manière, sans tes yeux, une perception qui n'est pas habituelle, que tu connais et que tu chéris certainement. Mais comme elle n'est pas habituelle, alors tu te méfies. Tu ne t'engages jamais dans cette perception où il y a quelque chose qui est grandiose, quelque chose qui te dépasse. Donc, tous les sens que nous avons créent la peur de ne pas pouvoir continuer avec ce que nous avons. C'est-à-dire à tous nos sens, nos touchers, tout ça, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous chérissons, tout ce que nous avons acquis, tout ça, c'est un leurre. Parce que c'est quelque chose qui est fabriqué avec ce que nous comprenons, ce que nous entendons, ce que nous avons appris. Et tout ce système-là, c'est devenu une machine, une machine qui agit, qui réagit à tout ce qui se passe. Mais au-delà de tout ça, il y a un état d'être qui ne marche pas avec tout ce qui a été appris, tout ce qui a été conclu. Il est au-delà de tout ça, au-delà de cette vue matérialistique. Et sans cette vue au-delà de ce qui est matériel, le matériel est voué à la confusion. Tout ce qu'on fera sera mécanique, sans intelligence, sans conscience. Parce que nous sommes une belle mécanique de l'univers. Mais cette mécanique, s'il n'y a pas le souffle de ce que l'univers est, alors il y a habitude, train-train, répétition, sans que le goût de la beauté existe. Parce que la beauté, l'essence même de la beauté, n'est pas percevable avec ce que tu penses. tu peux vivre cet instant et être transporté, transformé de tout ton être. C'est-à-dire, toute ta vue, l'essence, ce que tu as comme perception, elle est dégagée de tout ce que la pensée peut prévoir. Alors, quand tu regarderas un coucher de soleil, quand tu verras la beauté, tout ton être sera en capacité de percevoir ce qu'il y a au-delà de ce que tu as appris. parce que tout ce que tu apprends est limité. Limité à ce qui est matériel. Et nous nous sommes conjugués à faire en sorte que ce qu'on cultive, ce sera ce qu'on connaît. Ce sera l'habitude, ce sera la répétition de tout ce qu'on a appris. Parce que au-delà de tout ça, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence pour celui qui veut avoir la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité, elle est quand tu as laissé tomber la sécurité que tu penses avoir. Parce qu'à ce moment-là, tu sais quoi faire devant l'adversité, devant les dangers, parce que tu es intelligent. Celui qui s'entoure de sécurité, de barrières, de toutes sortes de choses pour se protéger. Il est dans l'insécurité, parce qu'il a peur. Il a peur que quelque chose lui arrive. Et il crée donc une sécurité, un sens de sécurité qui est fictif, mais qui n'est pas vrai. la liberté, elle n'est pas là. Elle est justement quand tu as appris que tout tes sens te mentent, en fait. Ce que tu connais des choses que tu ressens te mentent, parce que c'est tout ça, c'est c'est vu avec ce que tu as appris. Et c'est au-delà de tout ce que tu as appris qu'il y a une liberté de perception qui va au-delà de ce que l'homme peut comprendre. En soi, il y a quelque chose de limité. Et si on garde ses limites, si on côtoie ses limites, si on apprend à apprivoiser le danger, alors on est conditionné à un monde que fabrique l'homme avec tout ce qu'il connaît. Autrement, il y a la liberté. Donc, peut-on être déconditionné ? Peut-on être libre de tout ce que nous connaissons de comment nous regardons les choses, de comment nous goûtons les choses, de comment on touche les choses ? Est-ce que ce que tu touches c'est une réalité ? Ou est-ce que c'est une illusion ? L'illusion de ce que tu penses ? Parce que la pensée c'est une illusion. Tout ce que tu connais est illusion. la seule chose qui n'est pas illusion, c'est ce que tu ne connais pas. Et pour voir ce que tu ne connais pas, il faut que cesse ce que tu sais, tout ce que tu te racontes à toi-même, toutes les pensées que tu as en toi, il faut que cela cesse pour que tu puisses voir, voir ce qu'il y a, voir ce qui est, pas ce que tu penses ce qui est, pas ce que tu aimerais. Et tu vois la pensée, elle te donne l'envie de faire exister ce que tu aimerais. Mais ça n'existe pas. C'est ce que tu penses. Ce sont des sensations, des choses que tu voudrais répéter. Parce que c'est agréable et c'est tout un instrument que tu es, l'instrument que tu es, c'est pour goûter au plaisir. Et ces plaisirs, quand tu commences à les goûter, alors, elles ne sont jamais satisfaisantes et tu en veux toujours plus, toujours plus. Et derrière tous ces plaisirs que tu as, il y a aussi la peur de ne plus en avoir. Alors, la seule voie, la seule issue pour chacun d'entre nous, c'est de voir ce qui est réel, pas ce qui est faux, pas ce qui est raconté, mais ce qui est l'effet, ce qu'il y a, pas ce que l'on aimerait, ce qu'il y a. qui est, la seule issue, c'est la seule issue, c'est la seule issue. C'est la seule, toute la seule, ce qui est, c'est la seule, cette seule. Sous-titrage Société Radio-Canada